Allo, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te propose un concept complètement différent de d'habitude. Je te propose une série de trois vidéos dans lesquelles je vais me mettre dans la peau d'un surfeur débutant intermédiaire qui a besoin de renouveler son matériel. Alors, qu'est-ce que tu vas voir dans cette première vidéo ? Tu verras que je me mets dans la peau d'un surfeur qui a déjà pris quelques cours de surf, qui a déjà sa première expérience d'un an environ, qui possède déjà peut-être sa première planche de surf en mousse, type Mini Malibu de 8 pieds par exemple, ou encore un Mini Malibu en plastique dur type Bic, et qui aimerait passer sur sa première planche de surf en résine. Alors maintenant, la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ce nouveau concept, c'est que j'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle je partageais mes conseils pour choisir sa première planche de surf en tant que débutant. J'aurais très bien pu faire cette nouvelle vidéo moi-même en te partageant mes propres conseils. Seulement, je trouvais ça intéressant de se mettre dans la peau d'un client lambda qui rentrerait dans un surf shop pour s'adresser à un vendeur expert dans le domaine pour avoir ses propres conseils. Donc du coup, je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu en penses de ce format-là, si tu préfères que je continue uniquement à te donner mes propres conseils ou si tu aimerais aussi de temps en temps que je m'adresse à des experts. Aussi, je tiens juste à souligner que tu verras dans ces vidéos qu'il y a plusieurs grosses marques, plusieurs logos, et qu'il n'y a aucune de ces marques qui ne me rémunère pour faire ces vidéos, d'accord ? Je me mets vraiment dans un contexte normal, comme si tu étais à ma place. Et voilà, c'est tout. Puis aussi, à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à tout de suite ! Bon, ben là, tu vois, on est au board rider de Cap-Breton et je vais faire l'acquisition de ma deuxième planche. Donc c'est parti, viens avec moi ! Salut, Nico ! Ça va ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? Ouais, super ! Carrément ! Cool ! Alors en fait, je viens de voir, parce que la dernière fois qu'on s'est vus, je débutais le surf, j'avais pris quelques cours. Exact ! Là, ça fait à peu près un an que j'ai fait l'acquisition de ma première planche, j'avais une mi-pieds en mousse. Et en fait, j'aimerais passer sur une seconde planche pour vraiment m'aider à progresser. Mais comme je n'y connais pas grand-chose, en fait, j'aimerais que tu m'orientes. T'as un bon conseil ? Voilà ! Ok, cool ! Alors déjà, dans un premier temps, tu veux quoi comme planche ? Une planche plutôt type polyester comme ça ou une planche un peu plus type époxy ? Alors en fait, je ne sais pas trop. En fait, j'aimerais bien passer sur une résine, en fait, parce que les mousses, c'est bien. Ouais, tu voudrais une planche un peu plus réactive, un peu plus nerveuse. C'est ça, et commencer à prendre vraiment, à faire mes premières petites manœuvres. Très bien ! Et du coup, tu m'as dit que tu avais une planche sans mousse 8 pieds, c'est ça ? Voilà, c'est ça ! Ok ! Ça fait combien de temps ? Ça fait un an ? Ça fait à peu près un an, c'est ça ! Ok, très bien ! Alors, moi, dans un premier temps, ce que je peux te proposer comme planche, ça va être des planches un peu dans ce style-là. On appelle ça la demi-boue. La demi-boue ? Ouais ! Yes ! Pourquoi on appelle ça la demi-boue ? Parce que c'est un demi-longue-board. La particularité de cette planche, là, on est sur une 6-10. Ok ! Ce qui est bien, c'est qu'elle va garder la largeur. Une largeur que tu retrouves sur les longues-boards. D'accord ! Donc, pour toi, la largeur, ça va être de la stabilité. Ok ! Deuxième chose très importante sur cette planche, c'est qu'elle a du volume sur le devant. Volume sur le devant égale confort de rame. Ça veut dire que quand tu vas ramer pour pouvoir partir dans la vague, plus tu as du volume sur le devant, plus tu pars facilement. C'est ça ! Combiné avec un peu de longueur pour te donner de la portance. Ok ! Donc là, si tu veux, quand je te montre cette planche, pour moi, c'est vraiment une arme absolue pour la personne qui veut passer sur une première planche évolutive en polyester. Ok ! Elle va combiner de la largeur ici, de la largeur devant et de l'épaisseur pour la flottaison. D'accord ! Si tu regardes la planche à l'arrière, pareil, tu as un tail qui est relativement étroit. D'accord ! Donc ça, ça va te permettre quand même de pouvoir la tourner et avoir de la maniabilité. Donc, c'est des choses qui vont être essentielles. Alors, j'ai une petite question. Dis-moi ! Parce que, tu vois, là, moi, actuellement, je fais 1m70 pour 70 kg. Ouais ! Est-ce qu'il y a une taille particulière ou un volume particulier qu'il faut que je prenne ? Parce que si, par exemple... Tu peux ! Ouais ! Tu peux ! Après, si tu veux, la particularité que tu vas avoir, plus tu vas prendre court, plus il va falloir que tu vas rames fort. D'accord ! Donc là, tu as venu 8 pieds. Ouais ! Je pense que... Il va falloir quand même que tu gardes des repères. C'est-à-dire une certaine longueur. Ok ! Si je te mets trop court, quand tu vas ramer, tu vas batailler, tu vas batailler, tu vas te fatiguer, tu vas prendre moins de vagues, donc moins de plaisir. C'est ça ! Le but, c'est que tu t'amuses. Ouais ! Donc, moi, tu vois, même par rapport à ton gabarit, je te conseillerais de rester sur des tailles un peu type 6-10, 7 pieds. D'accord ! Si tu prends plus court, forcément, il va falloir vraiment que tu rames très fort. Ça sera peut-être un peu plus compliqué par la suite. Le but, c'est que tu t'amuses et que tu prennes plein de vagues, que tu découvres des nouvelles sensations, surtout avec des planches en polyester. D'accord ? Il faut savoir que ça flotte un peu moins qu'une planche en mousse. Donc, ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc, c'est pour ça, tu vois, quand je te montre cette taille de planche, moi, je trouve que c'est quand même vraiment cohérent par rapport à ton gabarit et au programme que tu veux faire, c'est-à-dire découvrir des nouvelles sensations avec une nouvelle planche suite à l'achat d'une planche en mousse. Parce qu'il faut savoir que c'est des planches, quand même, où tu as beaucoup de volume. Tu es déjà à 47 litres, 45 litres. D'accord ? Donc, c'est beaucoup de volume pour une planche. Donc, ça flotte beaucoup. Exactement. En gros, pour t'expliquer, tu as la largeur 22, c'est la largeur. Un longboard, c'est 22,5, 23. D'accord ? Donc, tu es vraiment sur des largeurs qui se rapprochent beaucoup d'un longboard. D'accord. Donc, très facile pour se lever. Plus c'est large, plus c'est sable. Quand tu pousses, tu pousses droit et ça ne bouge pas de droite et de gauche. J'ai une question. Avec ma planche actuelle, là, c'était impossible quasiment de faire des canards à part de faire la tortue. Exactement. Est-ce qu'avec ce type de planche-là, est-ce que je peux faire des canards ou pas ? Alors, forcément, comme il y a beaucoup de volume sur le devant, ça va être un peu compliqué. Maintenant, il y a possibilité de passer sous les mousses. D'accord. Bien évidemment, quand je parle de mousse, c'est des mousses entre 80 cm et 1 mètre. Ok. Au-delà, si il y a 1 mètre 20, 1 mètre 50, ça sera plus compliqué puisque tu as quand même beaucoup de volume. maximum, mais tu vas pouvoir commencer à amorcer déjà, ne serait-ce qu'à passer sous les mousses, à apprendre à passer dessous. D'accord. Le canard, ça sera peut-être un peu prématuré au début, mais tu vas peut-être pouvoir y arriver. D'accord. Donc, tu me conseilles de surfer des vagues de maximum combien en taille ? Il n'y a pas de maximum. C'est en fonction de toi. Tu vas pouvoir surfer. Ça, c'est une planche idéale pour surfer des petites conditions de 50 cm jusqu'à 1 mètre 20, 1 mètre 50. Ok. Mais après, tout est relatif en fonction du type de vagues que tu vas surfer. Ok. 1 mètre 50, 2 mètre qui creuse, c'est sûr que ce n'est pas du tout la planche adaptée. 1 mètre 50 sur une vague plate qui déroule, tu peux surfer. Ok. Donc voilà, c'est en fonction aussi d'où tu surf et de tes envies en fait. Ok. Mais c'est une planche passe-partout. Et par rapport à la forme du tail, là, je vois qu'il y a une forme un petit peu particulière. Un petit peu particulière. On appelle ça un diamant tail si tu veux. Ok. Pourquoi on fait ça sur cette planche ? C'est qu'en gros, si tu veux, c'est pour vraiment diminuer le volume à l'arrière de la planche. D'accord. Sinon, il y aurait vraiment un tail un peu plus large. Donc, c'est de manière à vraiment garder de la maniabilité. Ok. Combiner avec de l'accroche. Si tu regardes, les rails sont très pincés. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle très pincés ? Si tu veux, quand tu passes ton doigt, tu sens le rail. Tu sens la démarcation du rail. Ah oui, effectivement. D'accord ? Contrairement à une planche en mousse où toi, tu ne l'as pas forcément, c'est généralement un peu plus rond. Là, quand tu passes ton doigt, tu sens le rail. Exact. Donc, ça, si tu veux, c'est signe que quand tu mettras la planche sur le rail, elle va prendre le rail. D'accord. Donc, elle va t'amener, t'accompagner à tourner. Donc, ça, c'est bien. Et une dernière question. Oui. Là, je vois qu'il n'y a pas de pad. Est-ce que c'est important de rajouter un pad sur ce type de planche-là ? Sur une planche comme celle-ci, pas forcément. La seule chose que peut t'apporter un pad sur cette planche, c'est un repère. C'est-à-dire de te dire, ah ouais, là, j'ai le pied bien placé, je peux amorcer mon virage. Ok. C'est la seule chose que peut t'apporter le pad. Après, ce n'est pas forcément nécessaire. Et après... D'accord. Tu peux. Ok. Tu as le droit. Qu'est-ce que je peux mettre comme repère justement pour mon pied avant, savoir s'il est bien placé ? Parce que la wax, je vais la mettre à peu près... En gros, la wax, tu peux la mettre jusqu'à la bande noire. Oui. Ton repère, quand tu seras allongé, ça sera la bande noire. Ok. Ton pied avant devra se situer à peu près par ici. Donc, vers le milieu de la planche. Exactement. Donc, le repère. Forcément, au début, la planche, elle est neuve. Mais tu verras que le repère, il va se faire naturellement. Puisque tu auras une démarcation au niveau de la wax ici. Donc, visuellement, tu vas le retrouver très rapidement. D'accord. Généralement, là où tu mets ton pied avant, c'est là où ton force se situe. Oui. Pas de souci. Et alors, du coup, est-ce que tu peux me parler un peu du budget ? Parce que... Alors, là, sur une planche comme ça, tu es à 695 euros. D'accord. Dans le prix, tu as les dérives qui sont fournies. Ok. Et après, moi, je peux t'offrir un pad ou un leash. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah, écoute, je pense que je ne vais pas prendre de pad. Mais je vais prendre un leash et puis les ailerons. Ok. Parfait. Super. Bon, bah, c'est parfait. Super, merci. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il reste maintenant, le leash ? Le leash que tu peux prendre. Du coup, là, tu peux partir sur une taille de 7 pieds. D'accord. Donc, je peux choisir n'importe... Tu choisis celui que tu veux. Celui qui te plaît. D'accord. Bon, bah, je pense que je vais prendre le blanc. Au moins, c'est discret. Ok. Et du coup, en ailerons, qu'est-ce que tu... Alors, du coup, en ailerons, tu as dérives futures. Ok. Qui sont en plus assorties avec la magnifique planche. D'accord. Dérives futures, comme je te disais, c'est dérive américaine. Ok. Californienne. Du coup, je vais te montrer juste un peu comment marche le système. Dérives qui viennent se clipper sur l'arrière du boîtier. Ok. Et que tu fixes sur le devant. Boîtier, en gros, qui libère beaucoup de flex sur la pointe de la dérive. Puisque la dérive est vraiment pris au fond du boîtier. Donc, ça, ça donne vraiment une bonne maniabilité en termes de sensation. Ok. Juste une petite question par rapport aux dérives. Parce que, j'ai vu, il y a plusieurs modèles et plusieurs prix. Il y a quelque chose qu'il faut que je prenne en compte ? Non, dans un premier temps, tu n'as pas forcément besoin de prendre tout ça en compte. Tu as juste besoin d'avoir un jeu des dérives qui va te permettre de tourner et d'avoir de la maniabilité. Après, on pourra rentrer dans le détail quand tu auras vraiment commencé à surfer longtemps et qu'on attaquera sur des planches un peu plus performantes. Ok. Là, sur des planches comme ça, tu peux rester sur des dérives standards. Ça suffit largement. Ok, parfait. Voilà. Super.